Investir dans le Pinel, est-ce que c'est une bonne idée ? Je vais vous donner ma réponse et tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et on accompagne des centaines d'investisseurs par an. On les accompagne à Paris, en région Île-de-France, à Lyon et je suis très heureux puisqu'on est récemment présent à Marseille, dans cette très belle ville de Marseille où on va pouvoir accompagner vraiment beaucoup, beaucoup d'investisseurs dans cette belle ville. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Pinel, c'est-à-dire de la défiscalisation dans des logements neufs et vous donner mon avis et ce que j'en pense. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Pinel dans les grandes lignes et quel est le concept du Pinel ? L'État va vous faire une réduction d'impôts sur ce que vous payez, les impôts directement tirés sur vos salaires, si vous investissez dans des logements neufs et si on parle de cette loi de défiscalisation en loi Pinel. Alors l'État, il n'est pas philanthrope. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que s'il vous donne, s'il y a un gain, il vous rend de l'argent ou en tout cas, il ne vous en prend pas. Lors de l'appel des impôts, c'est qu'il a un gain lui parce qu'il ne le fait pas gratuitement. Alors, est-ce qu'il y a un petit cadeau derrière ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il veut booster derrière la construction de logements puisque pour construire des logements, il faut des gens qui en achètent et donc ils cherchent vraiment à booster ça puisque la France a un déficit de logements. Donc, ça permet vraiment de continuer à pousser le marché de la construction pour qu'il y ait de plus en plus de logements. Sur le principe et avec ce constat-là, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Pas de problème particulier. Quelle en est la conséquence ? Et pourquoi je suis très réticent et sur quel point ? C'est que ce business, il est géré la plupart du temps par des gros promoteurs. Ce qui veut dire que dans la construction, ils vont la plupart du temps intégrer l'avantage fiscal que vous avez parce qu'ils savent, c'est ce qu'on appelle vraiment la technique de la carotte, la carotte fiscale où on ne réfléchit plus à ce qu'on achète mais on réfléchit à combien on va pouvoir économiser par an. La conséquence, et c'est bien entendu, il faut le minorer, pas le cas de tous les projets, mais c'est le cas de beaucoup, beaucoup de projets Pinel. Et du coup, vous allez payer cher le projet au mètre carré. D'une part, c'est normal parce que c'est du neuf. Donc, vous rentrez dans un bien qui est complètement neuf, qui vient vraiment d'être livré. Donc, c'est normal que ce soit plus cher que de l'ancien. Il y a des zones où par contre, le prix a vraiment explosé puisque derrière, le promoteur va vraiment marger énormément son programme. Et du coup, vous allez rentrer sur un prix qui est trop élevé même avec ce premium du neuf. La contrepartie, c'est que si le marché est flat ou ne bouge pas, le problème, c'est que si un jour, vous voulez revendre, il n'y aura pas du tout de plus-value. Mais ce n'est pas qu'il n'y aura pas de plus-value, mais il y aura peut-être une moins-value puisque vous avez acheté vraiment sur la tranche très très haute du marché. Du coup, c'est complètement décorrélé avec le prix marché de l'ancien. Et quand un jour, vous voudrez revendre le bien, je vous souhaite et il faut que le marché ait pris parce que sinon, globalement, vous perdrez de l'argent entre le montant de la vente et le montant où vous avez acheté le projet. Donc, ça peut être vraiment déjà un véritable problème. Le second sujet, c'est que pour avoir l'avantage fiscial, l'État vous demande de caper le montant du loyer. C'est-à-dire que vous n'allez pas être sur un loyer dit marché ou librement fixé. Vous allez être sur un marché complètement encadré et encadré à la baisse. Donc, vous avez un double effet négatif puisque vous êtes rentré sur un produit acheté cher, en valeur, au prix au mètre carré. Et maintenant, on vous demande de le louer pas cher. Donc, vous avez juste les deux effets complètement négatifs pour faire et tirer une bonne rentabilité. Donc, à ce moment précis, votre rentabilité, elle est nulle voire négative puisque vous achetez cher, vous louez pas cher. Donc, c'est juste tout l'inverse qu'il faut faire. Ça veut dire que la seule rentabilité que vous pouvez calculer est mesurée, elle est liée, elle est directement tirée de l'avantage fiscal que vous avez eu. L'autre point de vigilance vraiment qu'il faut avoir, c'est ne soyez pas aveuglé par l'avantage fiscal et la carotte fiscale. Regardez ce que vous détenez, c'est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important ? Le bien immobilier que vous achetez, où vous le détenez ? Est-ce que la zone, elle est sous tension ? Est-ce que la zone, il y a des locataires qui vont vous louer demain le logement ? On a tous en tête les scandales et les articles de journaux qui décrivent trop de construction dans un périmètre où vous n'avez pas de demande locataire. Et du coup, vous vous retrouvez propriétaire d'un logement, mais il n'y a pas de locataire derrière, même quand vous êtes sur la tranche basse. Et du coup, il faut soit encore niveler le prix vers le bas. Donc, du coup, la rentabilité, c'est catastrophique. Soit vraiment, vous ne le louez pas. Donc, il y a un vrai sujet. Donc, n'oubliez pas de soit connaître la ville où vous investissez, mais n'allez pas acheter des choses dans des villes où vous ne connaissez absolument rien, où ils ont peut-être beaucoup trop construit et où ce sera compliqué de trouver un locataire parce que ce serait terrible et dramatique à la fois pour votre rentabilité, mais pour votre patrimoine tout entier. La contrepartie, c'est quoi ? C'est juste que chez investissement locatif, on fait tout l'inverse. On va acheter le produit pas cher au lieu de l'acheter cher. On va le reconfigurer. Donc, vous allez ressortir avec un produit complètement refait à neuf dans un immeuble, une copropriété ou un immeuble de rapport bien entendu ancien qui est bâti dans l'ancien qui existait déjà avant. Et on va le louer sur la moyenne supérieure du marché parce que le bien est refait à neuf et qu'il est supérieur au marché. Donc, on va vraiment jouer sur complètement à l'inverse tous les autres leviers. Et je dis vraiment, il y a deux écoles. Ça ne veut pas dire que le pinel est complètement rasé, qu'il n'y a plus rien à voir. Ça peut être un type de produit qui correspond à un certain type d'investisseur. On appelle ça globalement l'investissement canapé. Vous signez dans votre canapé un papier, ça y est, vous êtes propriétaire d'un appartement pinel ou quelquefois dans une ville que vous ne connaissez même pas. Ça veut dire qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont être focus sur le montant des impôts qu'ils payent. C'est-à-dire, ils vont se dire, je gagne X milliers d'euros par an et je veux juste essayer de dépenser, d'en rendre le moins possible à l'État. Et il y a une autre typologie d'investisseurs et clients. C'est ceux qu'on a choisi d'accompagner. C'est mon cas également à titre personnel. C'est de dire, je fais une poche complètement distincte de mes salaires qui est l'immobilier ancien dans lequel j'achète. Et je vais chercher à augmenter mes revenus grâce aux revenus locatifs plutôt qu'à essayer de gratter et de réduire mes impôts au grand minimum possible. Je vais chercher à augmenter mon patrimoine et augmenter mes revenus locatifs. Puisque au travers vraiment du levier fiscal sur lequel on fait investir nos clients, donc au LMNP au réel, en loueur meublé non professionnel, il y a une vidéo directement dédiée à ce thème-là dans la chaîne YouTube, on va vraiment chercher à faire augmenter votre patrimoine et faire augmenter vos revenus et ne pas caper vos revenus comme c'est le cas du Pinel et essayer d'en rendre le moins possible. Puisque le but, c'est de gagner plus, de gagner toujours plus d'argent pour vraiment développer votre patrimoine pour votre retraite et pour vos enfants. Donc, c'est vraiment deux mindsets différents qui s'opposent dans la conception de l'immobilier. Et j'espère que vous choisirez le bon camp puisque selon moi, c'est vraiment là où on opère, vous vous en doutez, qui est la bonne méthode puisque c'est à titre personnel, ce qui m'a permis aussi de complètement démarrer le zéro et d'avoir aujourd'hui des millions d'euros de patrimoine. Donc, je pense qu'effectivement, c'est la bonne solution. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge s'abonner pour que vous puissiez vraiment recevoir l'intégralité de mes vidéos et également sur la cloche notification. Comme ça, vous allez recevoir un push à chaque vidéo. Si vous avez des remarques, donc à la fois sur le Pinel ou sur le LMNP, donc l'investissement dans l'ancien, je vous invite vraiment à le mettre en commentaire. Ça nous permettra de vous répondre dans des prochaines vidéos pour vraiment vous donner de la valeur et répondre à vos questions dans des vidéos toujours plus précises. Je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada